Générique 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 A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui on va donc parler de drones et j'essaye un peu quand même de mettre un peu de sourire de motivation derrière tout ça essayer voilà de de remettre un peu la bonne humeur avec ce qui s'est passé, c'est pas facile mais qu'à la fois il faut aussi continuer je parle de cet attentat qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours et que bon maintenant il faut se remettre voilà il faut se remettre sur place avec ses petites pattes et continuer quoi qu'il en soit et comme vous pouvez le voir ça fait effet un peu les gens ils me disent mais qu'est ce que c'est que ça c'est un peu bizarre ta tenue, bah oui en effet ça peut être bizarre et donc aujourd'hui on va parler de drones qui ces dernières années ça fait des progressions, c'est à dire qu'on arrive à constater que déjà en termes de vitesse, en termes d'autonomie on a des drones qui marchent, qui fonctionnent de mieux en mieux et aujourd'hui on va parler d'un drone donc première chose à savoir c'est que dans la description je mettrai une vidéo de la vidéo officielle en fait de ce drone là que je vais vous en parler puisqu'il a été conçu, réalisé, créé par bien entendu ça doit être des architectes, c'est une compagnie qui s'appelle Aurora Flight Science qui eux ce sont en fait des spécialistes de l'impression 3D, puisqu'on va parler d'imprimante 3D vous savez cette fameuse imprimante qui arrive grâce à de la matière à créer des objets en 3D donc il suffit d'avoir cette imprimante là qui a une valeur de plusieurs milliers d'euros bon eux ils ont des imprimantes 3D qui coûtent beaucoup plus cher qui sont d'ailleurs énormes mais on peut s'en procurer même là maintenant à plusieurs milliers d'euros et donc elles permettent grâce à de la matière à créer des objets quelconques il suffit de programmer quelque chose une petite maquette de n'importe quoi je pense que vous avez peut-être vu voir il y a des youtubeurs qui ont une imprimante 3D aussi des youtubeurs français qui ont pu vous montrer certains trucs et tout et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on peut arriver à créer des super belles choses comme aussi cette fameuse main pour une personne donc un enfant handicapé qui n'avait pas de main et on a pu créer une main qui pouvait en fait si vous voulez la customiser à sa manière et tout et que finalement il la mettait et que voilà il pouvait avoir une main enfin il pouvait en tout cas utiliser sa deuxième main parce qu'il en avait perdu une je crois que c'était ça et que ça peut créer de très belles choses à la fois attention à chaque fois qu'on a des choses positives on va avoir des choses négatives c'est à dire que eh bien on peut aussi créer des armes avec ces imprimantes 3D là ça a été prouvé montré mais que ici c'est un drone alors quand j'ai regardé la vidéo par contre c'est marqué que comme quoi c'est 80% de ce drone là a été réalisé par l'imprimante 3D c'est déjà énorme c'est à dire que bah voilà 80% en fait du matos euh qu'a été conçu en fait ce drone là et bien c'est c'est provenu en fait par une imprimante 3D donc limite les gens n'avaient quasiment rien à faire alors attention après il faut quand même réaliser les maquettes et tout voilà il faut envoyer les ordres à l'imprimante 3D pour construire et bien ce drone là donc pour moi une très grosse révolution puisque cet appareil là pèse 13 kg et atteint une vitesse extrême c'est limite un drone militaire puisqu'elle atteint une vitesse de 240 kmh les gens c'est un truc de fou euh je suis choqué quand j'ai vu la vidéo en plus le drone il est super bien foutu je vais vous montrer des images sur l'écran et un petit morceau je pense de la vidéo histoire que vous pouvez un peu découvrir et bien cet appareil c'est euh voilà moi je suis choqué je suis bluffé en fait par le travail en fait surtout de cet imprimante 3D c'est pas vraiment par le drone enfin c'est le résultat et bien qui arrive à faire en tout cas cet imprimante 3D là en se basant limite de rien et bien on arrive à créer en fait grâce à de la matière et bien une sorte de super joli drone euh et qui fonctionne super bien euh on a pas plus d'informations malheureusement donc c'est 240 kmh euh sa vitesse maximale c'est extrêmement rapide il est super grand donc car ce qu'il faut savoir c'est qu'on m'a posé pas mal de questions à propos de l'imprimante 3D c'est souvent un peu comme du Lego c'est à dire que l'imprimante 3D va pas euh si vous voulez euh créer tout le drone en une seule fois il va créer par exemple l'aile droite l'aile gauche après ça sera une partie de l'intérieur euh une partie de l'extérieur et tout et qu'après il va falloir assembler tout ça c'est un peu comme par exemple quand on regarde euh par exemple pour l'avion Airbus où euh on va euh à certains endroits en Angleterre je crois que ça doit être à Toulouse où on va euh faire ça enfin à Toulouse je crois qu'ils vont tout rassembler et tout euh tout monter en fait l'avion et qu'à certains endroits soit on va créer les moteurs soit on va créer les ailes ça va être des spécialistes dans certains pays euh voilà si je me trompe pas mais euh c'est vrai que c'est assez intéressant parce que euh juste avec cette imprimante là on peut créer donc un drone donc ça peut aussi nous nous laisser en fait penser à plein de choses on peut se dire qu'avec une imprimante 3D on peut aller très loin donc dites moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires c'est une petite vidéo euh pour parler de ça je trouve que c'est super intéressant et que euh et que et que même moi j'ai envie de m'acheter une imprimante 3D ça coûte assez cher euh il y en a qui m'ont dit la dernière fois lorsque j'ai parlé de l'imprimante 3D ils m'ont dit oui mais pour 1000€ tu peux avoir une imprimante et tout bon euh après regarde un peu la gueule de l'imprimante 3D à 1000€ je préfère mettre ou attendre parce que là c'est ce qu'il faut faire il faut attendre un peu que euh qu'on retrouve plus d'imprimantes 3D donc forcément le prix de cette imprimante là va baisser euh et avoir encore des mières imprimantes légèrement moins chères euh donc c'est ouais je crois vraiment une jolie petite imprimante 3D t'en as pour 3-4000€ après ça peut monter vraiment en masse et là cette entreprise là donc Aurora Flight Science euh eux c'est vraiment des des grosses machines qui permettent d'assembler enfin de créer tous ces objets là euh donc c'est c'est quelque chose de très intéressant parce que si vous voulez on on arrive enfin c'est un robot carrément qui arrive à tout créer euh à partir limite de rien il a juste de la matière et que lui on lui a programmé de faire tout ça et euh je suis bluffé par par ce petit concept euh par ce drone là après limite ils peuvent le commercialiser alors c'est vrai que l'imprimante en elle même coûte très cher mais que euh que si vous voulez au bout d'un moment ça devient très rentable euh si on veut vendre par exemple certains produits euh le faire commercialiser ça devient très rentable très rapidement donc euh c'est aussi quelque chose par contre attention ça reste la même matière alors peut-être il y a des imprimantes 3D qui arrivent à faire plusieurs couches où ce n'est pas la même matière donc euh c'est des imprimantes encore plus chères forcément parce que ça va être des imprimantes encore plus poussées plus haut de gamme euh mais que c'est pas mal tout ça même avec là le drone il est très joli voilà merci pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir donc c'est sur ma page je fais du personnel aussi et puis ce soir il y a la France qui joue contre l'Angleterre j'espère que tout se passera bien ce soir euh que vous allez profiter du match et tout et que demain on se retrouvera certainement pour une vidéo de Wiking News j'essaie de faire peut-être un peu plus de vidéos en ce moment euh parce que j'ai repris la pêche la patate depuis une semaine et demie et euh et voilà je t'en mets à la fois voilà merci pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out et forget le c'est parti bien Sous-titrage ST' 501